Il y a quelque chose de paradoxal avec les Européennes. Un Français sur deux, à peu près, ne va pas aller voter. Et pourtant, quand on vous interroge sur, c'est l'une des questions du jour, les décisions de l'Union Européenne ont-elles vraiment un impact sur votre quotidien ? Vous dites oui à 91%. Alors évidemment, derrière tout ça, il y a aussi les choix politiques qui vous donnent envie de voter ou pas. Cette semaine, Éric Revelle, Arlette Chabot, Emmanuel Macron va intervenir. Jeudi soir, dans le 20h. Parce qu'il y a les commémorations, évidemment, du 80e anniversaire du débarquement. Vous trouvez, Éric Revelle, que c'est un hold-up médiatique ? Ou c'est ce que vous dites sur Twitter ? Ben oui, oui. Mais en même temps, il intervient. Non, mais attendez, d'accord. Enfin, sous couvert de nous faire, évidemment, de rendre hommage aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Très bien. Mais vous avez déjà vu, enfin, Arlette Chabot a une mémoire politique plus longue que la mienne. Mais vous avez déjà vu un président de la République qui intervient trois jours avant un scrutin, dans lequel sa propre liste est en dégringolade quasi perpétuelle. Attendez, si vous n'appelez pas ça un hold-up médiatique, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Mais cette intervention du chef de l'État, elle choque tout le monde. Et le risque, peut-être, c'est que ça se transforme plus encore en référendum anti-Macron. Il prend un risque. Mais comme il est sûr de lui, le joueur de poker, Emmanuel Macron, il pense qu'il a encore beaucoup de cartes dans son jeu. Moi, je trouve ça, oui, ce n'est pas normal. Arlette Chabot ? Si le président de la République ne parle que du débarquement, du sacrifice de ces jeunes venus de l'autre côté de l'Atlantique pour sauver l'Europe, ça va. S'il parle de la guerre, si... Il va parler de la guerre en Ukraine et puis du conflit actuel à Gaza. Alors, s'il parle de la guerre en Ukraine, s'il parle de Gaza, s'il parle de la solidarité avec les États-Unis, etc., voire même de la nécessité pour l'Europe de rester unie face aux menaces, ça va. Après, si, effectivement, il va plus loin sur le terrain des Européennes, évoque l'élection d'une manière ou d'une autre, et des choix en ciblant, comme aurait dit Valéry Giscard d'Estaing, on s'entend, quel est le bon choix pour la France. Évidemment, c'est-à-dire voter pour, sous-entendu, la liste de la majorité, plutôt, bon, là, ça n'ira pas, quoi. Et la campagne se termine le vendredi, il ne reste qu'une journée. Il y a les temps des équilibres demandés par l'Arcôme. Ou alors, il annonce l'envoi d'experts militaires aux Français en Ukraine, auquel cas, il essaie de stresser un peu l'opinion publique après la guerre contre la Covid, c'est nous sommes en guerre, donc suivez mon panache blanc, le chef de l'État est là pour vous protéger. Donc, c'est un réflexe aussi qu'il essaie de provoquer. Ou bien, il annonce des positions fortes sur la Palestine aussi, pourquoi pas ? La France reconnaît officiellement un État palestinien. Mais tout ça en creux, pardon, mais moi, j'ai... Enfin, cette espèce d'arrogance politique à considérer, non seulement qu'il n'y a que lui qui peut sauver la liste aillée, mais qu'en plus, il n'a que des minables autour de lui, et qu'en prenant la parole... – Alors, tenez, c'est vous qui dites ça, non ? – Je ne suis pas dans sa tête, mais c'est la pression qu'il donne quand il intervient. – C'est-à-dire, même le Premier ministre n'a pas réussi à booster la liste de la majorité de Renaissance. Donc, au fond, il pense toujours, effectivement, que lui seul peut. Et donc, comme il n'a pas obtenu ce débat avec Marine Le Pen, qui proposait encore il y a une semaine dans l'avion du retour de Nouvelle-Calédonie, là, il trouve un moyen d'intervenir. Donc, encore une fois, s'il reste dans un cadre commémoration du 8 juin, parce que c'est un événement important, ce 80e anniversaire. Après, là, c'est les derniers vétérans qui arrivent du Royaume-Uni, qui arrivent des États-Unis. Ça sera très émouvant, en ce sens-là. – D'ailleurs, l'accueil était formidable à Roissy. Je ne sais pas si vous avez vu les images de ces vétérans américains sur des fauteuils roulants, avec des drapeaux acclamés. – Ça, c'est formidable. – Mais si, effectivement, il marche sur le terrain électoral, ça posera, évidemment, un problème. – D'une manière ou d'une autre, il marchera sur ce terrain électoral. – Oui, il y a l'idée aussi de « rassemblez-vous derrière moi », c'était « derrière le chef de guerre ». C'est une attitude qui lui avait bien servi en 2022 pour l'élection présidentielle. L'effet drapeau, comme il a fait. – Oui, et peut-être qu'il parlera de la Nouvelle-Calédonie, parce que, moi, je le répète, pour l'instant, la seule trace que le voyage présidentiel a laissée en Nouvelle-Calédonie, c'est la trace carbone de l'avion aller-retour. – Non, alors, après, il y a eu... Vous avez vu, alors, sauf que l'aéroport n'a pas été complètement débloqué. – Non, 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 donc, qu'est-ce qui s'est passé ? – Oui, 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 c'est vrai. – Il est resté 17h sur place. – Allez, on va parler aussi d'Europe dans un instant, avec Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, invité de Jean-Jacques Bourdin. Vous pouvez réagir sur l'actualité, notamment, tiens, les agriculteurs. On aura Jérôme Baye, de nouveau, qui est en route et qui est arrivé au pied des Pyrénées pour le blocage de mobilisation pendant 24h.